Sur sa petite barque blanche, il fait le tour de son élevage. Sa ferme aquacole s'étend sur près de 10 000 mètres carrés. Tous les ans, 10 tonnes de moules de tamaris accrochées à des petites cordelettes grandissent ici. Là, je récupère mes bouts, pour pas qu'ils partent à la mer. Et après, je bascule tout ça dans l'eau. Pendant deux années, les coquillages vont rester dans ce parc en pleine mer pour se nourrir, se développer et façonner une moule aux qualités exceptionnelles. Elle a une forme très spéciale. On la reconnaît avec sa petite bosse ici. Que celle d'Espagne, elle est beaucoup plus allongée. Elle n'a pas cette bosse-là. C'est en 1860 que l'on dénombre les premiers élevages dans l'arabe de Toulon. A l'époque, toute la baie était exploitée. Une centaine de mythiliculteurs y travaillaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus que sept. Michel Boutemer est l'un d'eux. Pour s'en sortir, il a choisi de produire de façon artisanale et de privilégier la qualité. Tout ce qui va passer ici, c'est bon pour la vente. Et tout ce qui va tomber là, je remets encore dans cela. Un travail très astreignant qui demande beaucoup de manipulation et de savoir-faire. Avec le temps, quelques astuces sont même apparues. Quand on tape comme ça, je sais que c'est une eau morte, il n'y a rien. La plupart du temps, elles sont tellement fermées qu'on a l'impression des fois qu'elles sont bonnes. Et quand on tape dessus, on sent vraiment qu'elles sont creuses. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a rien dedans. Le tri est très sélectif. Seules les plus belles moules de tamaris seront proposées sur les étals. Les plus petites ne sont pas perdues, mais reconditionnées dans un filet biodégradable. Là, je prépare mes cordes pour cet été. C'est de la retombée que j'ai prise. Lorsque je passe mes moules en machine, la retombée, je la récupère. Et je la remets en corde pour qu'elle le regrossisse pour cet été. Dans cette eau riche en plancton qui entoure sa capane de pêcheur, Michel élève aussi des huîtres. Trois années de soins quotidiens pour produire un coquillage plat, charnu et goûteux. Ça, c'est ma perle. C'est la perle de tamaris. C'est vraiment le produit d'eau de gamme. Et c'est pour faire découvrir cette perle de tamaris que Michel est présent toute cette semaine au Salon de l'agriculture à Paris.